LNC, l'immanquable grande gueule. Effectivement, le pouvoir engendre aussi le sexe. Peut-être que c'est lié au fait d'avoir justement les attributs du pouvoir, le fait aussi qu'il y a une forme de travail très tard le soir. Il y a plein d'éléments qui se conjuguent. Et puis ils sont toujours dans la séduction aussi. Mais c'est aussi constamment comme ça. Les lecteurs... Mais on raconte une scène incroyable à l'Élysée, effectivement, où il y a une réunion où Sarkozy s'apprête à annoncer à tous ses proches, l'entourage proche vraiment, qui va se représenter à l'élection présidentielle 2012. Et puis il attend son ami de toujours, qui s'appelle Brice Hortefeux. Et Brice Hortefeux n'arrive pas. Cinq minutes, dix minutes de retard. Et là, Sarkozy devient fou. Il hurle vraiment. Et là, on a recoupé la scène. Donc ils sont deux ou trois au moins de nous l'avoir dit. Mais qu'est-ce qu'il fout encore Brice ? Il est encore en train de baiser, etc. Et là, Brice Hortefeux arrive 15 minutes après, les cheveux en bataille, etc. Il dit, excusez-moi, je suis un peu en retard, etc. Et effectivement, pour Sarkozy, c'était clair. Il est en train de baiser. La souffle... Non mais il faut imaginer. Non mais simplement... Non mais simplement, nous sommes à l'Élysée. Et on se met à parler comme on parlerait simplement là, à la sortie d'un déjeuner entre potes. Et alors, vous imaginez, Sarkozy qui dit « Bon, enfin, t'es pas obligé de niquer quand tu sais, quand tu dois venir. Tu te fous de ma gueule. Je suis président. On est quand même chez le général de Gaulle, quoi. » Et là, on se dit « Putain, c'est le chef de l'État qui parle avec quelqu'un qui est ministre de l'Infaire, qui est ministre de l'Intérieur. » Non mais c'est pour ça que nous avons relaté certaines anecdotes. Parce que sinon, ça n'aurait rien à faire dans un livre, j'allais dire, d'enquête sur la politique. Moi, la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, ça a un objet. Ce n'est plus de la vie privée, là. Bien entendu, c'est que ce que nous dit Lavrieux, qui a été témoin de cette scène, mais d'autres scènes de ce registre, c'est de dire que ça fait partie de la vie politique, mais c'est aussi instrumentalisé ou mis en scène. 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule L'immanquable grande gueule